Marouane Bereni a disparu depuis le 3 août dernier, soir où son véhicule a renversé une femme de 38 ans et son chien. On apprend aujourd'hui que l'enquête a pris une nouvelle tournure. Depuis le 3 août dernier, Marouane Bereni, l'interprète d'Abdel Fédala dans Plus Belle la Vie, la série de France 3 qui arrivera sur TF1 en 2024, est toujours introuvable. Interrogée par France 3, Sandra, âgée de 38 ans, qui a été renversée par un 4x4 appartient au comédien dont une photo a été dévoilée, a pris la parole pour qu'il se rende à la police. Si, Marouane Bereni, n'a rien à se reprocher, qu'il vienne. Et si ce n'est pas le cas, je veux avoir en face de moi celui qui a fait ça. Je ne l'accuse pas lui, je veux simplement que cela s'éclaircisse, a expliqué la victime. Je suis complètement détruite. Quand je vois une voiture avec des phares, je me mets en sanglots. Marouane Bereni recherchée par la police, une information judiciaire ouverte selon nos confrères de BFMTV, l'enquête a pris un nouveau tournant. Une information judiciaire a en effet été ouverte. Un juge d'instruction a donc été désigné afin de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher le ou les auteurs d'infractions et établir la vérité dans cette affaire. Ce dernier n'a pas pris la parole, tout comme les autres autorités. Nous ne sommes pas du tout au stade de la communication, a indiqué le procureur de la République de Macon, Eric Jalet à France 3. Aucune communication ne sera faite, a précisé la police tandis qu'Eric Lagrange, le maire de la commune de Fuissé, où réside Marouane Bereni, a répondu n'avoir pas eu d'informations de la part des forces de l'ordre, et n'avoir rien de particulier sur Marouane Bereni. Un avis de disparition inquiétante a été déposé par la famille du comédien auprès de la gendarmerie. Marouane Bereni recherchée par la police, la victime de l'accident veut des réponses quant à la victime, elle a aussi posté il y a une semaine un message sur le compte Facebook de Marouane Bereni. J'ai besoin de réponses, je t'aime pris, si estime-moi la victime qui te le demande, rends-toi pour avoir le fin mot de cette histoire et si ce n'est pas toi que la police puisse s'orienter vers une autre direction, a-t-elle écrit. Contactée par BFM Télévision, elle confie avoir un paquet de questions qui, pour l'heure, restent sans réponse. Est-ce que seulement un jour je les aurai ? se demande-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada